Musique Encore une fois, merci de nous avoir préférés pour vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin de 13h sur Télé24. Nous ouvrons ce journal par cet accident sur Venice le mercredi 27 novembre à Sonfony à Raille. Un minibus de transport en commun a percuté un camion remorque stationné faisant quatre morts et plusieurs blessés. Les corps ont été extraits par les services de protection civile et les blessés évacués vers un centre de santé. Une enquête est en cours, nous y reviendrons. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée hier mardi à la Maison de la Presse, les jeunes porteurs de projets de recrutement de 6 000 stagiaires directs à la primature demandent leur intégration à la fonction publique. Ces jeunes sollicitent même une implication du président de la transition pour répondre à leurs préoccupations. Mohamed Sayedazari. Le chômage n'est pas une fatalité. C'est sous ce slogan que des jeunes stagiaires ont tenu une conférence de presse ce mardi à la Maison de la Presse de Guinée. Face au défi de l'emploi et de la précarité, ces jeunes interpellent les autorités actuelles, demandant leur intégration à la fonction publique. Ce projet a pour vocation de s'appuyer sur le bloc des savoirs que constitue l'administration publique et le secteur privé pour transmettre le savoir-faire à la future génération. Pour ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est la clé unique contre le chômage, je leur dis schiste, mais on ne peut pas être tous entrepreneurs. Et ces stages contribueront à conforter le savoir-faire vers un choix entrepreneurial assumé et efficace. Lors de cette rencontre, les jeunes ont exposé les objectifs du projet, soulignant son importance pour le développement de la nation, en appelant à une implication personnelle du président de la transition pour répondre à leur situation. Dans la mesure où, dans le milieu professionnel, les entreprises exigent une expérience professionnelle avant tout recrutement. Je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'offrir l'espoir à la jeunesse à travers ses projets, en mobilisant toute l'administration guinéenne, toute l'administration publique, territoriale et le secteur privé pour sa réalisation. Ils ont également insisté sur une méthode différente. Au lieu d'opter pour des actions violentes, ils privilègent désormais le dialogue et les échanges pour faire entendre leurs revendications. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir, vous-même vous avez constaté que c'est le CNRD qui a appelé tout le monde autour des assises, qui a organisé des assises pour recueillir les préoccupations des différents groupes sociaux et professionnels de ce pays. Alors donc, nous estimons que c'est aujourd'hui des autorités qui sont à l'écoute de la population et qui cherchent à connaître les difficultés des populations et qui cherchent à les résoudre. Pour rappel, ce projet s'inscrit dans la vision Simandou 2040, avec pour une ambition de renforcer les compétences des jeunes et de leur offrir un avenir stable. Ces 6000 stages directs sont perçus comme une solution clé pour répondre aux défis de l'emploi et de l'intégration professionnelle. Dans la nuit du dimanche au lundi, un incendie a frappé une maison à Sangoya, mosquée secteur 1. L'incident survenue aux environs de 2 heures du matin a ravagé plusieurs pièces du bâtiment. Un sinistre qui laisse les habitants sous le choc et les victimes sans toit. L'amphia Camara. Les images parlent d'elles-mêmes et les traces sont encore visibles. Les meubles réduits en cendres, le plafond totalement détruit et les murs portent les stigmates de la fumée noire. Voilà, entre autres, l'image que présente l'habitation de Marakourma après le passage d'un incendie. Ici, c'est le fruit de plusieurs années de dur labeur qui est parti en fumée. Pour un début, quand j'étais couché ici au salon, je me disais que c'était un rêve. Mais, avec le temps, j'ai pu ouvrir les yeux. Ça, c'est par la grâce de Dieu. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre. J'ai vu la flamme au niveau du plafond entre le mur qui sépare la maison des voisins de derrière et ma maison. J'ai vu la flamme en haut de la voie. Donc, complètement troublé, et je suis sorti en courant. Donc, quand je suis sorti, il y avait des voisins à côté, ici, là, qui étaient encore couchés dans leur maison. La porte était hermétiquement fermée. J'ai été frappé fortement leur maison afin qu'elles se réveillent là-dedans pour sortir parce que, même dans leur maison, la fumée aussi était dedans. Là, les voisins sont venus par le cri des filles d'à côté et sont venus nous assister à éteindre, à limiter le dégât. Malgré les efforts des pompiers, la maison est devenue inhabitable. Elle ne ressemble plus qu'à un amas de ruines noircies par les flammes. Des objets personnels autrefois chargés de souvenirs, j'ense le sol et méconnaissables. Pratiquement, chez moi, ici, rien n'est sorti alors que je venais à peine de me marier. Il y a exactement quatre mois, deux semaines, tout ce que ma femme a apporté, tout a été incendié. Tous mes papiers. La seule chose que j'ai pu avoir dans l'incendie, là, était le seul pantalon que j'ai porté à Mandorma. Ce drame laisse une famille sans toit et un quartier marqué par l'ampleur des dégâts. Amara Kourouma, sous le choc, ne sait plus désormais à quel sein se vouit. Nous n'avons rien maintenant. Ma femme et moi, nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Et chacun de nous passe la nuit, ça dit, je suis à ses connaissances, et nous nous voyons rarement. Donc je souhaiterais que l'État nous vienne, en aide, nous assiste. Sinon, nous traversons une période très, très difficile. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent indéterminées. Les premières hypothèses évoquent un cours recuil électrique. Une hypothèse fréquente dans les zones où les installations électriques sont... Les consultations ophtalmologiques chez les enfants sont devenues de plus en plus fréquentes, principalement à cause de l'utilisation excessive des smartphones et téléviseurs. Oury Garayaba a rencontré un ophtalmologue pour aborder les conséquences de cette dépendance. Suivez son reportage. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé en 2020, au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde vivent avec un trouble visuel. Au centre hospitalo-universitaire de Donka, nous avons rencontré un enfant accompagné de sa mère pour une consultation. Après le diagnostic, l'ophtalmologiste a confirmé que l'enfant avait des troubles oculaires à raison de son accroçage excessif aux écrans. Un enfant qui a un âge scolaire ne doit pas utiliser de façon abusive, que ce soit l'enfant ou l'adulte, de façon abusive, les téléphones, surtout avec la nouvelle technologie. Il faut savoir qu'il y a un moment pour l'œil sur l'écran, il y a un moment aussi où l'œil doit se reposer. L'œil sur l'écran tout le temps, ça amène des anomalies. Des anomalies réfractives où on est obligé de prescrire des lunettes maintenant qui devront être souvent des lunettes planos, mais avec un traitement spécifique, soit anti-reflet, photochromique, qui vont permettre de réduire l'intensité de lumière qui rentre à l'intérieur de l'œil. Dans la plupart des cas, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, les écrans, qui ce soit les smartphones ou les télévisions, sont omniprésents. Pourtant, les ophtalmologistes recommandent de limiter leur utilisation. Avec l'avènement de nouvelles technologies, tout le monde est connecté. Et même l'apprentissage est de plus en plus lié aux écrans. Cependant, il est crucial de faire attention à la santé oculaire. En fait, il faut savoir que ce soit l'enfant ou l'adulte, l'écran, le smartphone, la télé ont des effets néfastes sur la santé oculaire. L'utilisation prolongée peut amener des petites anomalies qui peuvent s'aggraver à la longueur, être des pathologies assez graves. Le plus fréquent qu'on rencontre, c'est des asténopies, c'est-à-dire une fatigue visuelle qui peut se mouvoir par un larmoyement, des douleurs, une photophobie. La photophobie, c'est la douleur en contact avec la luminosité. Stalmolog conseille de ne pas utiliser les écrans de façon prolongée. Même pour ceux dont le travail nécessite de passer du temps devant un écran, il est recommandé de faire une pause toutes les 30 minutes, même si c'est juste pour 5 minutes avant de retourner devant l'écran. Après plusieurs mois de tensions au sein de la corporation, l'heure est à la réconciliation. Lundi dernier, Yeliman Kouyate a présenté ses excuses aux griots auxquels il avait proféré des injures. Une occasion également saisie pour rappeler l'importance de l'unité des griots. Après plusieurs mois de tensions entre les griots à cause des injures de Yeliman Kouyate à l'encontre des griots, l'accusé Yeliman Kouyate a présenté ses excuses publiques en présence des responsables de communicateurs traditionnels. J'ai juste un mot de pardon par rapport à mes actes, mes dits et mes faits, par rapport à mes parents griots, mes frères griots, mes sœurs griots, mes mémons griots. Donc je tiens à m'excuser devant eux, la population, mes diatégies, l'autorité, tout, tout. C'est le seul mot que j'ai à vous dire comme réponse. Franchement, je suis désolé. Je veux et je demande à toute la population guinéenne mes pardonnes. De son côté, le président préfectoral du Guil-Tomba, la sécurité n'a pas cassé à rappeler le rôle d'un griot en Afrique, surtout dans la communauté mandingue. L'objet de cette réunion, c'est toujours dans le cadre de la réconciliation. Parce qu'on a constaté qu'il y avait des failles qui commençaient à rentrer dans notre secte. Nous sommes des griots, nous sommes nés griots, nous resterons toujours griots. Donc dès que les plus sages ou les plus âgés constatent qu'il commence à y avoir des failles dans ce secte, il est de notre devoir d'appeler tout le monde pour qu'il y ait une réconciliation au sein d'abord du groupe et ensuite demander pardon. Si le torse sombrilé entre les griots, désormais, les incompréhensions sont en tirées. Mais le jeune griot Guil-Mampiaté a été mis en garde pour contrôler sa façon de communiquer. Après la trêve internationale, c'est l'heure de la reprise de la Ligue des champions africaines. Les faces des poules de cette compétition inter-club a repris hier mardi sur tout le continent. L'enseigne Kamara. Fin des éliminatoires de la CA en 2025, débit des faces des poules de la Ligue des champions africaines ce mardi. Plusieurs affiches à l'ordre du jour. Le grand Elali d'Egypte fait son entrée en lice face aux voisins ivoiriens tombaires du 1000OFC. Le stade d'Abidjan aura un gros morceau aujourd'hui dans un stade international de cœur en ébullition contre le champion d'Afrique. En titre, de son côté, le tout-pissant Mazambé de Moïse Katoumbi sera opposé aux Algériens de M.C. Alzi Al-Umbashi. Le coach Lamine Gai et ses poulons voudront commencer sur une bonne note. De leur côté, les Algériens peuvent compter sur un bon recrutement effectué, notamment l'ex de Montpellier. Le young africain Adar Salam Zougro face aux Soudanais de Andurman, les Tanzaniens amelés par Didi Yara et Ki Aziz, feront face à une équipe soudanaise solide avec dans son effectif des anciens du Aurier Athletic Club des Conakry, à l'occurrence Pape Abdel Gai et Hadim Djaou. Le géant soud-africain communément appelé les Brésiliens, vainquant l'an passé de la première édition de la Super League africaine, aura son mot à dire. Avec un effectif pléthorique, cette équipe a des arguments à faire valoir dans cette compétition. Ils seront opposés au maniement union de la République démocratique du Congo. L'espérance de tennis fera face aux voisins malions de Djoli Bahasi, un déplacement difficile pour les malions face à l'une des meilleures équipes du continent ces dernières années. Le socle le plus attendu ce soir est le derby marocain entre le Raza et le Faraba, des équipes marocaines qui se croisent des ans en face des pôles de cette compétition, promet un socle de titans dans un stade archicombe sans doute. Le spectacle sera au rendez-vous. Pour finir, le pyramide d'Egypte va recevoir les Angolais des Chegrinda Esperanza et de leur côté les Algériens du Belusdat feront face aux Soud-Africains de Orland. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Télé 24, notamment sur nos canaux digitaux Facebook et YouTube au devoir. – Sous-titrage ST' 501